L'entreprise a été créée en 1988 sur la commune de la Séguinière, tout à côté de Cholet. Aujourd'hui, 25 ans après, nous avons 38 salariés permanents et 50 saisonniers en saison. Les productions sont donc ornementales, donc tout ce qui est fleurs, plantes à massif, geranium, chrysanthème et après toute la partie potagère, donc tout ce qui va dans un jardin d'amateurs, donc les tomates, les concombres, les tu, les choux. Elisa Denis, responsable produit de la Terre 5. Donc quand on a choisi notre produit, la première étape, c'est s'enregistrer sur le boîtier Florane dans l'activité traitement. Ensuite, on s'habille avec la tenue, la tee-shirt et les pantalons. Donc il y a la mise du premier gant pour se protéger les mains. Ensuite, on rentre dans le vestiaire EPI, où là on va passer la combinaison, mettre les bottes, le casque à ventilation et puis une deuxième paire de gants. Ensuite, on va dans le local de stockage, où on va chercher le produit phyto pour passer ensuite dans l'atelier mélange. En fonction de la quantité qu'on veut traiter, on fait notre calcul, on fait notre mélange. C'est une mini cuisine, on a une balance pour peser, on a des verres gradués, on a tous les ustensiles pour mélanger. Enfin oui, tout est conforme et tout est adapté pour que ça se fasse rapidement et dans de bonnes conditions. Ensuite, on passe sur la partie extérieure où il y a l'appareil de traitement. Donc on remplit notre cuve, on nettoye correctement tous nos ustensiles qui nous sont servis pour le mélange. Et puis, un coup que la cuve est pleine, on va dans la surface à traiter. Avant d'entrer dans cette surface-là, on identifie bien le paramètre avec des panneaux, avec la date du traitement, l'heure de rentrée et le délai à de rentrer. On fait d'abord couler notre produit. Donc si une buse est bouchée, on intervient avant de commencer le traitement. C'est-à-dire qu'on débrouche tout, on nettoye la buse ou on la change éventuellement. On ferme toutes les portes, donc on n'autorise personne à rentrer pendant le traitement. Les ouvrants sont fermés également. Les parois latérales, comme l'arrière de la serre, sont fermées aussi. S'il fait soleil, on peut aussi éventuellement fermer les toiles d'ombrage, de façon à ce que le produit pénètre bien dans la plante sans effet de brûlure. Après, il y a les panneaux d'affichage, donc c'est la principale précaution. C'est notre combinaison et notre casque ventilé qui fait office de cabine, comme pour un engin mécanisé. Quand on est dans la serre à traiter, on n'a pas du tout l'odeur. L'aspect phytosanitaire est présent dans l'entreprise depuis sa création. Mais c'est depuis 2009 que l'on s'est vraiment posé la question sur la sécurité des salariés et la protection de l'environnement. Au niveau des EPI, le travail qui a été fait, c'est d'adapter chaque taille des EPI aux salariés. C'est vrai qu'à l'époque, les combinaisons, par exemple, c'était la même taille pour tout le monde. Les EPI ont été à chaque fois testés par les salariés, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un travail d'échange avec les salariés pour que ce soit les opérateurs qui me disent « oui, la combinaison, elle est bien, elle nous protège bien ». Les gants, par exemple, ils avaient des gants à protection chimique, mais on a fait en sorte qu'ils aient des gants beaucoup plus souples, beaucoup plus agréables pour qu'ils arrivent à faire leurs mouvements dans de bonnes conditions. Vis-à-vis du masque, on a pris l'option de faire tester les masques à ventilation assistée. Les premières réactions ont été « ça va être encore plus étouffant ». L'objectif a aussi été de rendre cette partie traitement qui peut paraître contraignante vis-à-vis de la chaleur et vis-à-vis du fait de mettre les EPI. On a fait en sorte que ce soit plus agréable, entre guillemets, parce que ça ne reste toujours pas agréable. Mais le masque à ventilation assistée, il a l'avantage de protéger entièrement. Donc là, le visage, il est entièrement recouvert. Et du coup, avec la ventilation, ça donne un aspect de fraîcheur pendant le traitement. Vis-à-vis du local phyto, on a fait une réflexion pour mettre un sens de circulation, c'est-à-dire pour que le salarié soit protégé du début à la fin de son traitement. Donc on a obligé un sens de circulation à l'intérieur du local. Ce qu'on voulait, c'était justement l'obligation de mettre les protections avant de passer dans la phase préparation. On a revisité toute la partie phyto sur l'entreprise, et bien sûr en y ajoutant la partie PBI qui fait partie intégrante maintenant de cette problématique. Sous-titrage ST' 501